La guerre de Troie avait déjà tué d'innombrables guerriers de renom, mais aucun de ces décès n'eut plus d'impact que celui d'Hector, prince de Troie. Sans l'aura protectrice de leur chef, le moral du peuple troyen fut anéantie. L'armistice accordé par Achille pour l'enterrement d'Hector touchait à sa fin. Agamemnon emmena ses hommes devant les murs de Troie et essaya de mettre au défi ses opposants de l'affronter sur le champ de bataille. Mais les Troyens n'avaient pas le courage de s'exposer hors des puissants murs érigés par les dieux. Ils distinguaient l'ombre terrible de Thanatos dans chaque recoin, signe que la pérennité de leur cité menaçait de s'écrouler. Le roi Priam regrettait d'avoir perdu tant de fils dans cette guerre. Mais son chagrin était d'autant plus grand que seuls ses deux fils les moins valeureux avaient survécu, Paris et Déiphobes. C'est entre leurs mains que se trouvait l'avenir de Troie, car le roi ne souhaitait pas donner les commandes de Troie aux braves aînés. En effet, il existait une prophétie qui disait qu'il serait le grand héritier de la tradition troyenne. Et le roi n'avait aucune envie de faire cet honneur au fils d'Anchise. Mais dès que la déesse Aurore apparut, apportant avec elle la lumière d'un jour neuf, l'espoir apparut à nouveau à l'horizon. C'était les courageux Amazones qui les rejoignaient. Il s'agissait de terribles guerrières, filles d'Ares, qui se battaient sur des chevaux sauvages. Panthésilée, reine des Amazones, était d'une remarquable beauté et son armure reflétait les rayons du soleil. Elle semblait presque être la fille de la déesse Aurore. L'arrivée de ces effrayantes guerrières, qui ne craignaient aucun homme, emplirent de courage les cœurs des Troyens. Menés par la fille d'Ares, les Troyens sortirent à nouveau de l'enceinte de la ville pour affronter à nouveau l'armée grecque. Les Amazones avançaient vers les lignes grecques, qui furent ébahis de voir une armée de femmes monter sur des chevaux. Leur attaque fut effrayante, inspirée par Ares, le dieu belliqueux. Les Grecs se mirent à abandonner leur navire, poursuivis par la reine Panthésilée, qui tua des dizaines de guerriers à l'aide de sa hache glorieuse, cadeau du dieu de la guerre. Achille et Ajax furent surpris par la fuite des ordonnées des Grecs. Ils crièrent aux hommes d'établir à nouveau les lignes défensives, car Achille et Ajax se trouvaient désormais au devant de leur armée. Encouragés par leurs deux grands héros, les Grecs retournèrent au combat, et un grand bain de sang commença. Achille, les Troyens et les Amazones versèrent des torrents de sang sur le sol de Troie, dans ce qui serait l'une des batailles les plus violentes de la guerre de Troie. Grâce à la fabuleuse lance de Pélé, Achille put mettre à nouveau les Grecs en position de force. Mais Panthésilée ne craignait aucun homme, pas même l'imposant fils de Tétis. Montée sur son cheval, elle projeta sa lance vers le héros. Achille put intercepter son attaque et demanda à ce qu'on lui amène son char de guerre. Son objectif était de rattraper la courageuse Amazone. Tiré par ses chevaux divins, Ballius et Xanthus, Achille poursuivit la reine guerrière, qui continuait à le viser avec des projectiles. Panthésilée se retourna et leva sa hache. Achille fut impressionné par le courage de cette guerrière intrépide, qui semblait presque incarner Athéna. Intrépide, la reine des Amazones mena une charge vers le champion des dieux, allant au devant de leur affrontement final. Achille transperça le corps de son cheval et frappa le ventre de l'Amazone, d'un coup asséné par sa puissante lance. La reine et son cheval tombèrent au sol, blessés mortellement. Achille s'approcha pour examiner le corps de Panthésilée. Il n'arrivait pas à croire qu'une femme puisse avoir le courage de le défier, alors même que le puissant Hector redoutait sa présence. Il la retira le casque de la reine et fut surpris. Non seulement c'était une femme, mais c'était aussi l'une des plus belles qu'il ait jamais vue. Achille fut touchée par le courage de la reine et ne lui enleva pas ses armes et son armure, comme c'était la tradition. Achille rendit le corps de Panthésilée à ses sujets, afin qu'il puisse organiser des funérailles en l'honneur de la reine. Elle avait montré plus de courage que la plupart des hommes qui s'affrontaient dans cette guerre. Après avoir battu les valeureuses Amazones, les Grecs commencèrent à préparer l'assaut de la muraille de Troyes. On construisit notamment de nombreuses échelles pour que les guerriers atteignent le haut des murs. À Troyes, la noblesse d'Ilium était désespérée. Certains dirent qu'Hélène de Troyes devait être livrée aux Grecs pour limiter leur courroux, évitant ainsi le funeste destin réservé à la cité de Troyes. Mais Paris ne pouvait s'y résoudre. Il affirma que rendre Hélène aux Grecs ne diminuerait en rien la soif de sang des guerriers grecs. C'est à ce moment-là que le prince éthiopien Memnon apparu, menant son armée de guerriers africains. Il avait la peau aussi foncée que de l'ébène et était aussi fort qu'un taureau, si bien que seul Achille était digne d'y être comparé. Et tout comme le fils de Tétis, Memnon avait aussi du sang divin. C'était le fils de la déesse Aurora et de Titonus, frère du roi Priam de Troyes. Et comme le Grec, il avait aussi une armure divine fabriquée par le dieu des forges. Memnon mena ses hommes à affronter les Grecs dans une bataille sanglante. Le prince prit des dizaines de vies au rang des Grecs. Il semblait inarrêtable et les Grecs furent surpris, car ils ne pensaient plus devoir affronter un ennemi aussi fort qu'Hector. Achille voulait l'affronter directement, mais en fut empêché par sa divine mère. Elle l'avertit que cet ennemi avait la capacité de le tuer dans les heures qui suivaient. C'est ainsi que Memnon combattit sans jamais trouver d'adversaire pour l'égaler. Depuis son char, le vœu roi Nestor de Pilos donnait ses ordres dans les rangs des Grecs, essayant d'empêcher leur défaite face à la pression exercée par l'armée africaine. Le prince éthiopien se rendit compte que s'il éliminait le chef des Grecs, leurs opposants se retrouveraient sans commandement et les Africains remporteraient la victoire. Memnon s'avança face à Nestor, mais son fils Antiloc se plaça entre le guerrier et son vieux père afin de le protéger. Le prince africain transperça le torse du courageux fils de Nestor à l'aide de sa lance. Le vieux roi essaya d'écarter Memnon du corps de son fils pour l'empêcher de prendre son butin. L'éthiopien lui dit qu'il ne l'aurait pas attaqué. Dans le feu de l'action, il s'était uniquement rué vers lui parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait d'un vieil homme. Antiloc, comme Patrocle, était cher aux yeux d'Achille. C'est alors que le guerrier grec oublia les conseils de sa mère et voulut prendre sa revanche sur Memnon. Les deux grands guerriers s'engagèrent dans leur duel et le prince éthiopien fit ses preuves face à son adversaire. Il était fort et doué. Achille sentit que ce guerrier semblait lui être égal dans presque tous les domaines. Ce guerrier était peut-être destiné à le tuer, comme le disait la prophétie depuis son enfance. Achille utilisa sa lance pour frapper le prince africain à l'épaule. Mais contrairement à ce qui aurait pu se produire chez d'autres guerriers, le coup poussa uniquement Memnon à s'atteler à combattre de plus belle. Tétis et Aurore observèrent le duel entre leurs fils avec une grande détresse. Ils savaient que seul l'un d'entre eux en sortirait vivant. Tous les deux demandèrent à Zeus de favoriser leur propre fils. Mais il leur répondit que le destin de chacun des guerriers était déjà scellé par l'émoire. Même lui ne pouvait rien contre la destinée. Memnon blessa l'âme d'Achille avec sa lance. Et les grecs furent choqués de voir un champion divin saigner au temps. La déesse de l'aube se tenait derrière son fils et révéla la faiblesse secrète d'Achille. Ses talons. Memnon tenta de prendre son adversaire par surprise en attaquant ses talons. Mais Achille, le guerrier aussi léger que l'air, sauta sur son adversaire. D'un coup terrible, il enleva la vie à Memnon. Le corps du prince africain fut transporté par les divinités du vent. Tout comme Sarpédon, il fut enterré avec tous les honneurs qu'il méritait. Après avoir battu ce puissant guerrier, rien ne semblait plus impossible pour Achille, qui y mènerait désormais l'assaut des murs de Troie pour atteindre la gloire ultime. Achille commanda l'offensive troyenne lors de l'assaut final sur les murs de Troie. Il voulait conquérir la ville ce jour-là et tout semblait favorable. En utilisant leurs longues échelles, les Grecs commencèrent à essayer d'escalader les murs, tandis que les Troyens montaient des défenses désespérées. Aîné conduisit les Troyens hors des murs. S'ils ne parvenaient pas à détruire le grand escalier, la ville serait perdue. Achille, avec ses coups redoutables, continuait à envoyer les Troyens au royaume d'Hadès. La force d'âme des défenseurs s'affaiblissait. Craignant de mourir, les Troyens se mirent à fuir, tandis qu'Achille les empalait avec la lance de Pellée. Soudain, Apollon apparut devant Achille et lui ordonna d'arrêter sa progression, car il était écrit dans le destin qu'il ne viendrait jamais à bout des murs Troyens. Mais Achille l'ignora et dit au dieu de retourner auprès des autres divinités. S'il essayait de l'arrêter, Apollon goûterait à la lance de Pellée. Apollon s'aida au guerrier grec insensé, mais il ne le laissa pas s'en tirer avec une telle insulte. Alors qu'Achille combattait aux portes de Troie, Apollon incita le prince Paris à l'attaquer avec son formidable arc. L'excellent archer Paris se concentra autant qu'il le put. Avec l'aide du dieu lumineux, il tira une flèche dévastatrice. Guidé par Apollon, la flèche du prince toucha le talon d'Achille, son seul point faible. Achille était pratiquement invulnérable, car sa mère divine avait accompli un rituel au cours duquel il avait été immergé dans les eaux du fleuve sacré. Mais la seule partie non protégée de son corps était son talon, car il n'était pas entré en contact avec l'eau. Mortellement blessé, son sang coulait abondamment dans la zone touchée. Achille traita de l'âge celui qui l'avait frappé par derrière et à bonne distance, car son adversaire n'avait pas eu le courage de le rencontrer face à face. Achille réussit quand même à se lever, et il avança en titubant contre ses ennemis, réussissant à en tuer quelques autres avant de s'épuiser. A la surprise générale, Achille s'effondra sur le sol, et le bruit de l'impact de son armure contre le sol se fit entendre dans tout le champ de bataille. Le plus grand de tous les héros était mort. Paris célébra la victoire sur le meilleur guerrier grec et ordonna aux Troyens de piller les armes et l'armure d'Achille. Les soldats Troyens, qui avaient auparavant fui, se précipitèrent pour piller le corps du héros. Ajax apparut sur la Seine, levant son puissant marteau de guerre pour faire fuir les Troyens qui tentaient de s'emparer du corps d'Achille. Ulysse couvrit le puissant Ajax pour qu'il puisse mettre le corps d'Achille sur ses épaules et se mettre en route vers le camp grec. Ajax utilisa son énorme force pour tout traverser rapidement jusqu'au camp. Beaucoup dirent que, pour cet exploit héroïque, il paierait un prix terrible. Complètement épuisé, Ajax affaçait, accomplit sa mission et sauva le corps de son cher ami. Le corps d'Achille reçut les soins nécessaires et fut pleuré par tous les grecs qui regrettaient le départ du plus glorieux des guerriers. Tétis apparut dans les eaux de la mer pour faire ses adieux au fils qu'elle avait tant essayé de détourner de son destin. Elle couvrit le corps de son fils de ses larmes et toutes les personnes présentes furent émues par cette scène de deuil. Achille fut incinéré sur un immense bûcher funéraire, digne du plus grand des rois. Ses ossements furent enterrés à côté de la dépouille de son ami bien-aimé Patrocle. Ils se retrouvèrent sur les champs élyséens. Après les funérailles d'Achille, la déesse Tétis, mère du héros, offrit l'armure de son fils aux Achaéens. Elle devait être remise à celui qui avait apporté la plus grande aide à Pélé et au fils de Tétis. Ajax se considérait comme le seul homme digne d'un tel honneur, car c'était lui qui avait arraché le corps du héros à l'emprise des guerriers troyens. Mais Ulysse s'y opposa et déclara que c'était lui qui méritait d'hériter de la cuirasse d'Achille. Ajax était furieux contre Ulysse. Il affirmait que la comparaison entre les deux était absurde, car cela reviendrait à assimiler un chien à un lion. Le géant dit aussi que, sans lui, Achille aurait la tête sur un pieu et son esprit errerait sur les rives de l'Achéron. Mais Ulysse répliqua en disant que, sans lui, qui maîtrisa près d'une douzaine de troyens, Ajax n'aurait jamais pu porter le corps et que c'est lui qui avait trouvé Achille et l'avait convaincu de se battre. Sans cela, toute l'expédition grecque aurait été perdue. Le vieux Nestor proposa une compétition pour décider qui était le plus digne d'un tel honneur. Ajax et Ulysse parlèrent devant tout le monde, défendant leur cause. Ajax était courageux et valeureux, mais il ne possédait pas le pouvoir de la parole. Mais Ulysse avait une langue d'argent et charmait tout le monde par ses paroles. Ménélas et Agamemnon convainquirent le conseil de donner leurs armes à Ulysse. Certains le firent pour empêcher Ajax d'obtenir encore plus de prestige et de pouvoir. En voyant Ulysse recevoir l'armure divine des Faïstos, le sang d'Ajax bouillonna à tel point qu'il se sentit mal et eut même une attaque. Il devint immobile devant tout le monde et eut une paralysie faciale. Dans sa tente, il semblait remis de son malaise, mais il était encore outré de l'humiliation qu'il avait subie. Il voulait faire payer les atrides pour avoir conspiré contre lui. À ce moment, la déesse Athéna apparut derrière lui et troubla son jugement. Ajax était complètement hors de lui. Il sortit de la tente avec son arme, déterminé à se venger. Deux des gardes d'Agamemnon essayèrent de l'arrêter, mais échouèrent. Il aperçut soudain les deux fils d'Atrès, qui semblaient effrayés de voir le visage haineux d'Ajax. Le géant s'élança, assoiffé de sang, contre Ménélas et Agamemnon. Ajax frappa mortellement Ménélas. Puis, il étrangla Agamemnon jusqu'à lui ôter son dernier souffle de vie. Même après avoir tué les deux fils d'Atrès, la soif de vengeance d'Ajax restait inextinguible. Il se rendit à la tente d'Ulysse et le traîna dehors. Son adversaire ne mourrait pas aussi rapidement que les autres. Il l'attacha à un rocher et commença à le fouetter. C'est alors que la confusion induite par Athéna se dissipa et qu'Ajax réalisa qu'il flagellait un bélier. Et tous les témoins de cette scène grotesque furent choqués. Alors qu'il tuait les autres agneaux, il pensait que les animaux étaient Ménélas et Agamemnon car ils criaient leur nom pendant le massacre. De nouveau humilié devant tout le monde, il s'enfuit vers sa tente. Il appela son esclave Tecmes qui l'avait prise pour épouse et il dit qu'il ne pouvait plus supporter cette humiliation. Alors, il quitterait le monde. Sa femme et son fils devront aller rechercher Thessère, son frère, pour que les chefs grecs ne les asservissent pas. Ajaxt tenait une épée contre sa poitrine et se jeta à terre contre elle. Le deuxième plus grand guerrier de la guerre, après Achille, était mort. Agamemnon voulait lui refuser le droit au funérail car il avait trahi tout le monde et que s'il n'y avait pas eu Athéna pour le confondre, Ajaxt l'aurait tué ainsi que son frère. Mais Ulysse convainquit le chef suprême d'enterrer le héros avec tous les honneurs d'un grand combattant. Sans Ajaxt et son grand bouclier, les Troyens auraient brûlé tous les navires grecs. Grâce à l'intervention du roi d'Ithaque, le puissant Ajaxt fut voilé et honoré comme un grand guerrier. Les leaders grecs étaient inquiets. La mort de deux de leurs plus puissants guerriers, Achille et Ajax, rendait presque impossible la conquête de la ville de Troie. Bien qu'ils aient affaibli leurs adversaires, quelque chose dépassant leur entendement empêchait les Achaéens de vaincre le mur Troyen. Avec l'aide d'Ulysse, le devin Chalcas a appris les prophéties d'Hélénos, le devin qui était le fils de Priam. Ils ont assuré la sécurité de la ville d'Ilium. Chalcas révéla aux leaders grecs que Troie ne pourrait être conquise que par des hommes utilisant les armes du grand héros Hercule. De plus, la ville ne tomberait pas sans quelqu'un ayant le sang du grand Achille. Et il y avait aussi un artefact sacré qui protégeait la ville. C'était le Palladium gardé à l'intérieur de Troie dans le temple d'Athéna. Ulysse, qui n'a jamais voulu prendre part à cette guerre, voulait en finir rapidement. Il a dit qu'il trouverait la solution à toutes ces histoires. Le roi d'Itaque se dirige dans son navire vers le palais du roi Lycomède, le même endroit où il avait trouvé Achille caché parmi les filles du roi. Il est tombé sur un jeune homme. Celui-ci s'entraînait contre deux adversaires puissants en même temps. Les guerriers, bien qu'expérimentés, n'ont pas pu retenir le jeune guerrier. Ce n'était pas n'importe qui. Il s'appelait Pyrus et les Grecs l'appelaient Néoptolème, ce qui signifie le nouveau guerrier. Il avait dans ses veines le sang d'Achille, père du jeune guerrier avec la princesse d'Eidamia. La princesse eut une impression de déjà-vu en voyant Ulysse recruter son fils pour la guerre, tout comme il l'avait fait avec son bien-aimé Achille. Ulysse a remis aux garçons les armes et l'armure de son père qui était sous sa garde. Il a dit que la vie de milliers de Grecs dépendait de ce garçon. Pyrus ne voulait pas que le sacrifice de son père soit vain et accepta d'accompagner Ulysse à Troie. Pendant ce temps, un nouveau renfort était arrivé pour aider les Troyens. Le guerrier Horipil amenait avec lui des troupes fraîches envoyé par des cités alliés à Troie. Avec peu de héros pour prendre les devants, les Grecs ont commencé à céder devant l'ennemi. Ils n'étaient pas prêts à contenir cette force renouvelée. Soudain, les Troyens et leurs alliés ont arrêté leur progression. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. Achille semblait être revenu d'entre les morts. Pyrrhus qui portait l'armure de son père a poussé un puissant cri de guerre. Les ennemis ont commencé à fuir craignant la mort. Mais Eurypilus tenta d'arrêter la fuite disant qu'il fouillait un enfant portant les habits de son père. Eurypilus s'avança contre Néoptolème qui n'hésita pas à l'affronter. Le jeune Pyrrhus bondit sur son ennemi. D'un coup parfait, il frappa mortellement Eurypilus. Les témoins de cette scène n'avaient aucun doute. Pyrrhus était le fils du glorieux Achille. Avec l'arrivée de Néoptolème, le moral des guerriers grecs s'est amélioré. Les Troyens se sont à nouveau cachés derrière les murs. Pyrrhus a fait des débuts triomphants. Sur les champs de bataille, autrefois dominés par son défunt père, les Grecs portaient maintenant un nouveau guerrier sur leurs épaules, célébrant la victoire. Le premier obstacle avait été surmonté. Maintenant, Ulysse devait trouver les armes d'Hercule. Le roi d'Ithac savait où il avait trouvé l'une d'elles pour la dernière fois, mais il savait aussi qu'il ne serait pas facile de convaincre le propriétaire de l'emmener sur les rivages Troyens. Après avoir emmené le fils d'Achille à Troyes, Ulysse devait entreprendre une mission qui allait le mettre dans un grand embarras. Il devait retrouver les armes d'Hercule et il savait très bien haut. Sur l'île de Lemnos se trouvait Philoctète, le guerrier qui avait été abandonné là depuis presque dix ans à cause de sa blessure par un serpent. Il éprouvait une grande haine pour Ulysse, responsable de son abandon. Ulysse demanda au héros de lui pardonner car Philoctète était l'héritier de l'arc d'Hercule et ses magnifiques flèches baignées dans le sang de l'hydre de l'Erne. Mais le héros délaissé ne voulait pas pardonner aux Grecs. Il tourna le dos à Ulysse et déclara qu'il ne se rendrait pas à Troyes. Hercule, qui après sa mort alla vivre avec les dieux, parla à l'oreille de Philoctète. Il lui dit qu'il lui avait donné l'arc pour le conduire à Troyes et que son destin s'accomplirait ainsi. Après l'intervention d'Hercule, Ulysse emmena Philoctète et l'arc divin sur les rives de Troyes. La blessure du serpent, raison de son abandon, dégageait encore une odeur putride. Mais Philoctète fut miraculeusement soignée par le meilleur médecin des Grecs. Le héros, qui auparavant pouvait à peine poser le pied à terre, fut complètement guéri. Tout le monde était stupéfait par ce miracle. À ce moment-là, les dieux semblaient favoriser les Grecs. Ils se préparaient à un nouvel assaut contre les murs de Troyes. Les protecteurs étaient faibles, mais la forte position défensive était un énorme avantage. À la tête des Troyens et de leurs alliés, Henné défendit la base du mur, empêchant les Grecs de l'escalader. Pendant ce temps, Paris fournit une protection à Henné en commandant les archers qui tiraient les projectiles depuis le sommet du mur. Néoptholème incarnait l'esprit de son père. Au début du combat, il avait déjà massacré plus de dix ennemis. Paris avait une impression de déjà-vu. Il avait un pressentiment. S'il pouvait abattre le puissant Achille avec ses flèches, alors il pouvait aussi abattre son fils. Paris se concentra pour exécuter un tir précis. Mais il ne savait pas que son destin était déjà scellé. Philoctète, avec son arc divin, n'allait pas permettre au lâche prince troyen d'abattre un autre héros grec. Il frappa directement le prince troyen qui ressentit une douleur intense, bien supérieure à une blessure normale. Paris cria de douleur tandis qu'il était accosté par son frère déifhobe. Mais il ne savait pas que la flèche avait été baignée dans le sang empoisonné de l'hydre de l'herne. Peu de gens au monde connaissaient l'antidote à ce poison. Les Troyens réussirent à repousser l'attaque des Grecs. Mais le prince et héritier du trône gisait mourant sur son lit. Aucun médecin troyen ne savait comment l'aider. Paris se souvient de Nonne, la nymphe qui lui avait juré son amour avant de rencontrer Hélène. Elle connaissait les secrets des herbes et pouvait guérir tous les maux. Paris fut transportée sur une civière jusqu'à la demeure de la nymphe au pied du mont Ida. Le prince troyen se jeta au pied d'Eunone et implora son aide. Mais le temps et l'amertume avaient endurci le cœur de la nymphe. Elle dit au prince de chercher son salut en Hélène qui l'avait choisi comme épouse. Avec une grande douleur dans le cœur, Eunone refusa de porter secours au seul amour de sa vie. Lorsque les hommes qui transportaient Paris se retournèrent à Troie, l'esprit du prince était parti pour l'Hadès. Hélène pleura à la mort de Paris. Pendant ce temps, Déiphobes et son frère Hélénos se battaient pour décider qui serait le nouvel époux de la plus belle femme du monde. Le corps de Paris brûlait sur le bûcher funéraire. Cachée, la nymphe Honone vit tout. Elle ressentait une douleur et une culpabilité énormes pour avoir laissé mourir son bien-aimé Paris. Dans un acte d'amour et de désespoir, la nymphe se jeta dans les flammes et se réduisit en cendres, tenant son bien-aimé dans ses bras. Après la mort de Paris, Hélène fut forcée d'épouser le prince Déiphobus. Une énorme tristesse envahit le cœur d'Hélène et elle culpabilisa pour les erreurs qu'elle avait commises par le passé, qui avaient entraîné la mort de milliers d'hommes et étaient à l'origine d'un immense malheur. À cette étape de la guerre, les autres femmes de Troyes détestaient Hélène. Elles pouvaient déceler le mépris dans leurs yeux. Elles étaient tenues pour coupables de toutes les tragédies du royaume de Troyes. À l'extérieur des murs, Ulysse réfléchit à la façon dont il pourrait briser la dernière barrière prophétique qui empêche la prise de la ville. La ville de Troyes ne tomberait pas si elle avait le palladium d'Athéna dans ses murs. Mais le rusé Ulysse élabora un plan pour rentrer dans la ville. Il avait besoin de l'aide de son ami Diomède. Diomède bâtit et fouetta Ulysse comme s'il était le pire des criminels. Cette flagellation était primordiale pour la réussite du plan d'Ulysse. Ulysse revêtit une tunique en lambeau et y frappa aux portes de Troyes pour demander de l'aide. Ulysse, sous son déguisement, a dupé les Troyens en leur disant qu'il était un marchand étranger capturé par les Grecs alors qu'il tentait de faire entrer clandestinement des provisions à Troyes. Il a dit qu'il avait failli mourir après avoir été torturé pendant des jours mais qu'il avait réussi à s'échapper au cours de la nuit. Hélène, en entendant la voix de cet homme, était certaine de déjà le connaître. Pour lever tout doute, elle dit que c'est certaine que la servante s'occuperait du visiteur. Les servantes d'Hélène baignèrent Ulysse et soignèrent ses blessures. Quand Ulysse a revêtu les nouveaux vêtements qui lui ont été offerts, Hélène est entrée dans ses quartiers. Voyant le roi d'Ithac propre et sans sa capuche, elle le reconnut immédiatement. Elle dit à Ulysse de se taire car elle ne veut pas alerter les Troyens au sujet de l'espion qui se trouve maintenant au sein des remparts. Après tout, elle n'était là qu'en tant qu'esclave. Au cours de la nuit, Ulysse se faufila jusqu'au temple d'Athéna. Avec le concours des dieux, le gardien a dormi d'un sommeil lourd. Ulysse pénétra dans le temple et vola le palladium qui protégeait la ville. Lors de sa fuite de Troy, sous la protection d'Athéna, il élimina les gardes qui se trouvaient sur son chemin et la prophétie du palladium avait ainsi été déjouée. Après avoir montré le palladium à tous les guerriers grecs, les chefs des Achaéens motivèrent les troupes à se préparer à l'assaut ultime de la ville de Troie. Les archers Troyens, debout sur les murs, continuent de repousser la tentative d'assaut. Mais le brillant Ulysse trouva une stratégie innovante. Les guerriers grecs avançaient ensemble, épaule contre épaule, avec leur bouclier levé. Ils formaient une sorte de grande torture. Les flèches des Troyens étaient inutiles contre la formation d'Ulysse et les soldats se dirigeèrent vers les portes. Ils commencèrent à frapper la porte avec des haches et ils la battirent rapidement. Mais Henné se tenait au-dessus de la porte Troyenne, demandant au dieu de l'aider à empêcher les Grecs de conquérir Troie ce jour-là. Le prince d'Ardanien reçut le pouvoir des dieux. Utilisant ce pouvoir divin, il poussa un gros bloc de pierre, le faisant tomber du haut du mur. Le grand impact du bloc a entraîné la mort de près d'une douzaine de guerriers et en a blessé plusieurs autres. Une fois de plus, les Grecs sont repoussés. Ils fuient, pensant que les dieux ne souhaitent pas que Troie tombe entre les mains des Achaéens. Les chefs grecs sont profondément découragés. La guerre dure déjà depuis dix ans et tous leurs efforts et sacrifices semblent avoir été vains. Mais Ulysse va à nouveau déployer tout son génie en imaginant l'une des ruses les plus célèbres de l'histoire. Après dix ans de guerre, les sentinelles Troyennes remarquèrent pendant la nuit qu'un éclair de nombreuses flammes illuminait le ciel au-dessus du camp grec. Il y avait de grandes colonnes de fumée montantes, comme si quelque chose de très étrange se passait. Le lendemain matin, des éclaireurs rappelèrent les nobles Troyens à contempler le miracle qui s'était produit. Le camp grec avait été abandonné, les Achaéens étaient partis. Mais dans ce décor de désolation, un énorme cheval de bois se détachait. Le gigantesque équidé avait été construit à partir de navires grecs qui n'avaient plus de marins pour les commander car ils avaient péri dans la bataille. Ce monument était certainement destiné aux dieux. Ils trouvèrent un homme flagellé et attaché à un poteau. Il a dit qu'il s'appelait Sinan et qu'il avait été abandonné en sacrifice aux dieux. Ainsi, les Achaéens pourraient rentrer chez eux en toute sécurité. Sinan fut interrogé et on lui demanda pourquoi les Grecs étaient soudainement partis après avoir enduré un siège de dix ans. Il répondit que les Grecs avaient mis en colère la déesse Athéna qui était de leur côté. Elle avait été profondément offensée par le vol du Palladium qui se trouvait dans le temple de la déesse Athroie. En conséquence, une grande peste se répandit parmi les Achaéens. Sans le soutien divin, les Achaéens comprirent qu'il était impossible de conquérir Troie et décidèrent de rentrer chez eux. Il dit que ce cheval gigantesque était une offrande aux dieux. Sa forme était grandiose pour empêcher les Troyens de l'emmener à Troie. Après tout, les dieux favorisaient certainement celui qui possédait ce tribut. Et ils craignaient que, les dieux se rangeant du côté des Troyens, Troie ne se vengent de manière effroyable sur les cités-états de la Grèce. Le roi Priam, ses nobles et ses prêtres discutèrent de ce qu'il fallait faire du grand cheval de bois. Certains voulaient le brûler, mais cela mettrait les dieux en colère. D'autres voulaient le laisser là où il était, mais la gloire de transporter cette offrande aux dieux sur le parvis du temple de Troie était irrésistible. Cassandre, la prêtresse discréditée, supplia les Troyens de brûler le monument maudit car il ruinerait Troie. Cependant, elle fut une fois de plus ignorée et ils se moquèrent toujours d'elle, qui avait prédit des années auparavant la défaite de Troie dans la guerre. Mais les Troyens ne savaient pas que des dizaines de guerriers grecs se cachaient à l'intérieur du cheval. Parmi eux se trouvaient Ulysse, Ménélas, Diomède, Pyrus et Épéios, un magnifique charpentier responsable de la construction du gigantesque cheval. Au prix d'un effort considérable, les Troyens tirèrent le cheval jusqu'aux portes de la ville. La grande porte fut partiellement démolie afin que l'énorme cheval puisse la franchir. Dans un ruisseau voisin, la grande armada grecque était cachée. Des milliers de soldats attendaient le signal de l'attaque. Le grand cheval de bois fut placé au centre de la place du temple, à l'intérieur de la ville de Troie et un grand festin commença. La ville entière célébrait la victoire sur les Grecs après dix longues années de guerre. Le roi ouvrit les portes de la cave royale et offrit tout son stock de boissons au peuple. Tout le monde devait célébrer ce grand jour dans la joie et l'abondance. Alors que la nuit avançait, la ville devint silencieuse. Le peuple de Troie s'était endormi après cette longue journée de fête. Soudain, une trappe fut ouverte dans le ventre du cheval de bois. Des dizaines de guerriers commencèrent à sortir de cette cachette. Les Grecs entamèrent furtivement leur chemin pour contrôler les portes de la ville. Les sentinelles furent surprises d'être attaqués par derrière par les héros infiltrés dans la ville. Au sommet du mur, un signal de feu fut envoyé aux dizaines de milliers de guerriers à l'extérieur des murs. Les portes avaient été conquises. Conduite par Agamemnon, la gigantesque armée grecque prit d'assaut la ville et déclencha un bain de sang massif. Les jeunes hommes et femmes des armées n'étaient pas épargnés. La rage sanguinaire des Achaéens semblait illimitée. De nombreux Troyens, même sans armes ni armures appropriées, tentèrent d'arrêter l'avancée grecque. Mais le destin de Troie semblait scellé. Rien ne pouvait les arrêter. Le fils d'Achille mena les hommes dans l'assaut final du Palais Royal, dernier bastion de la résistance troyenne. La guerre de Troie touchait à sa fin. Après avoir envahi la ville de Troie, les Grecs se sont livrés à des scènes d'une extrême violence. Arès, le dieu de la guerre, ne pouvait pas être plus satisfait des rivières de sang qui coulaient dans les rues de la ville. À l'intérieur du Palais Royal, la noblesse troyenne était terrifiée. Il savait que les Grecs seraient sans pitié. Un terrible destin attendait tous les sujets du roi Priam. Ené mène une résistance héroïque, stoppant l'avancée des Achaéens et permettant à de nombreux citoyens Troyens de s'échapper de la ville. Tout espoir de victoire pour les Troyens s'était volatilisé. Le fils d'Achille, Ulysse et Ménélas ont enfoncé la porte du Palais Royal et la déesse de la victoire se tenait à leurs côtés. Le sang de Mélénas bouillait alors qu'il cherchait Hélène de Troie. Il avait un énorme désir de vengeance. Ulysse combattait les derniers hommes de la garde royale qui, bien que moins nombreux, offraient une forte résistance. Alors que Néoptholème encerclait le roi de Troie Priam dans le temple de Zeus, le vieux roi Priam leva son épée pour la dernière fois. Les cheveux blancs du roi n'ont pas ému le fils d'Achille qui a transpercé le ventre du vieil homme avec son épée. Ménélas a trouvé Hélène dans la chambre du prince Deiphobus, son nouvel époux. Le roi spartiate souhaite éteindre la chambre avec le sang rouge du couple. Deiphobus a levé son épée et s'est avancé contre Ménélas. Mais il n'a pas eu la moindre chance contre l'apprenti guerrier d'Ares qui a tué le prince comme s'il avait abattu un cochon. Hélène s'est retrouvée face à face avec l'homme qu'elle avait trahi et abandonné. Mélénas baignait dans le sang de Deiphobus et soufflait comme un taureau en colère. La reine de Sparte était résignée car elle savait que son destin était Hades. Mais les dieux n'avaient pas encore abandonné Hélène de Troie. Son allié, la déesse Aphrodite, fit naître une aura autour d'Hélène. Cette aura mettait en valeur toute la beauté exubérante de la reine Spartiate aveuglant presque Ménélas. Repentante de ses actes, Hélène offre son corps à la lame de Ménélas. Le fils d'Atré ne put consommer sa vengeance car il était toujours amoureux de cette femme. Voyant son mari vaciller, Hélène l'embrassa et lui demanda pardon affirmant qu'elle l'aimait toujours. Sans dire un mot, Ménélas lâcha son arme et accepta l'étreinte de la femme qui l'aimait tant au point de pousser deux nations à la guerre. La bataille pour le palais royal était terminée. Tous les descendants de la noblesse troyenne étaient morts. Aucun des fils du roi Priam n'avait survécu. La reine Hécube, la prophétesse Cassandre et la princesse Andromaque avaient été arrêtées et leur sort remis au chef grec pour être partagés en tant qu'esclaves. Mais le sort d'Astianax, fils du grand héros Hector, était encore incertain. Il était le dernier héritier vivant de la lignée de Priam. La victoire accomplie, les Grecs pillent et réduisent trois en cendres. Aené réussit à s'échapper de la ville, portant sur son dos en chise son vieux père infirme et traînant son fils Ascagne. Il s'enfuit vers des terres lointaines, donnant naissance à un peuple fier connu sous le nom de Romains. Alors que Troyes brûlaient dans les flammes, les déesses Héra et Athéna se réjouissaient d'avoir obtenu la vengeance tant attendue contre Troyes. Agamemnon était satisfait de sa large part du pillage de Troyes. Il reçut également Cassandre, une prophétesse que les Troyens avaient ignoré, les conduisant à un sorcier affreux. Mais une dernière scène triste et terrible mit fin à la guerre. Astyanax s'est arraché des bras d'Andromaque qui pleure de désespoir. Du haut des murs de Troyes, Neoptholem lança le pauvre enfant vers une mort certaine. Les Grecs ont convenu qu'ils ne pouvaient pas laisser en vie le dernier héritier de la maison de Priam. Après tout, le sang d'Hector coulait dans les veines de l'enfant et s'il grandissait aussi fort que son père, sa vengeance sur les Achaéens serait terrible. Après dix ans de guerre, les héros grecs et leurs hommes retournent à Hélas. Malgré les nombreuses gloires et trésors, le retour au pays est difficile. Unis, ils se sont battus pour l'honneur de leur terre. Pendant des millénaires, les muses ont inspiré à Iodos et Ménestrel à chanter les exploits des grands hommes qui ont sacrifié leur sang à Troyes. Ces exploits sont devenus immortels. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz